Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo les commandes MCMMO qui vous seront utiles sur le serveur HearthMC, autant le serveur Faction que le serveur Townie. On commence tout de suite ! La première commande la plus utile c'est MCSTAT qui vous affiche dans le scoreboard votre niveau total, votre niveau en Mining, Excavation, Phishing, Repair, Alchimie, Acrobatie, etc. Si jamais vous voulez garder le scoreboard vous pouvez faire MCSCOREMCSBKeep, hop c'est fait, du coup il ne bougera plus. Si jamais vous n'avez pas encore par exemple eu des niveaux en timing il n'est pas affiché dans la liste, c'est normal c'est juste que vous êtes niveau 0. Sur le serveur HearthMC toutes les commandes de partie n'existent pas, il y a uniquement celle là. Donc on a vu MCSTAT, on peut voir MCTOP qui vous donne le classement des meilleurs joueurs. Donc AlexB est premier avec 13 000 en capacité, moi j'ai 5 000 par exemple comme point de comparaison. Si jamais vous voulez voir une deuxième page vous tapez 2, voilà et donc vous avez de 11 à 20, voilà etc. 3, vous pouvez taper 50 si vous voulez, vous aurez la 50ème page jusqu'au joueur 500. Quand vous voulez voir une statistique particulière il faut taper MCTOP, nom de la statistique. Donc vous avez Acrobatique, Alchimie, Alchérie, Axe, Excavation, Phishing, Herbalist, Mining, Repair, Salvage, Smelting, Sword, Taming, Unarmed, Woodcutting, voilà. Tout est là et donc par exemple si j'ai tapé Axe, dans le chat et sur le scoreboard il m'affiche les joueurs de 1 à 10 et ça fonctionne pareil. Si jamais je veux avoir la 30ème page je tape 30 et j'ai la 30ème page. Si vous voulez des détails sur la caractéristique Axe, vous tapez Axe et il vous donne tous les détails intéressants. Donc pour gagner de l'XP vous devez attaquer des monstres, je suis niveau, enfin vous êtes niveau machin, j'ai obtenu tant d'XP sur tant d'XP. L'habilité Skull Splitter est active pour moi, si jamais je veux l'utiliser il faut que je, soit j'ai pas d'outil dans ma main et dans ce cas je fais un clic droit et il me dit vous avez préparé votre hache, you're ready your axe, voilà au bout d'un moment ça se décharge. Si jamais j'ai quelque chose dans la main, ça marche pas de faire juste le clic droit, il faut faire sneak clic droit et donc dans ce cas là j'ai ready ma axe et si jamais je vais taper des créatures, il me dit, voilà je suis en train d'utiliser mon pouvoir. Et au bout d'un moment, hop c'est fini. Vous avez exactement la même chose avec une pioche par exemple, je pourrais dire ma pique à X et quand je me mets à casser un bloc, comme celui-là par exemple, hop, hop, j'ai utilisé mon Super Breaker qui dure plus ou moins longtemps en fonction de mon niveau. Mon niveau je le vois en tapant MC Mining, voilà, donc je vois, il faut miner de la stone et des minerais pour avoir de l'XP, ça fonctionne pareil, tous les bonus. Mes statistiques, par exemple je suis monté à niveau 1000, donc j'ai double drop 100%, un Super Breaker de 25 secondes, un Blast Mining, etc. Vous avez les informations en raccourci sur la droite de votre écran, pareil si vous voulez garder les informations MC Scoreboard Keep. Si jamais vous voulez virer les informations, ça fait Clear et si jamais vous voulez garder pendant un temps limité, vous mettez MC Scoreboard Time 40, je sais plus si c'est des secondes, oui c'est 40 secondes, voilà. Ensuite on a le MC Rank qui permet de voir votre classement dans chaque caractéristique, donc là paradoxalement les meilleurs sont en bas, donc moi je suis 14ème en archer, 22ème en fishing, 26ème en alchimie, 27ème en axe, mon power level total je suis 41ème, repair, etc. jusqu'à la pire. Avec la commande MC Cooldown vous pouvez vérifier tous vos pouvoirs qui prennent du temps à s'arrêter, vérifier que vous pouvez les utiliser ou pas. Vous pouvez désactiver ou activer les notifications d'Ability avec Notify MC Ability, si jamais je fais comme ça avec Ability Use To Go On, il me met votre pioche est prête, alors que si jamais je le désactive, il ne me met plus votre pioche est prête. Donc si je l'utilise, il fait encore effet, mais je n'ai plus les informations. Personnellement je pense que c'est plus utile de les avoir en on, mais vous voyez comme vous le voulez. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes content de toutes ces informations et que vous avez appris au moins un truc, j'espère, j'espère. Et si jamais il y a des trucs qui ne sont pas totalement clairs pour vous, que vous n'avez pas compris ou que vous avez des questions au sujet de MCMMO, n'hésitez pas à les poser dans la description. Vous avez également une vidéo qui vous mène vers le lien du site et qui vous explique pourquoi c'est intéressant de monter ces statistiques de combat MCMMO juste à l'écran.